C'est une image qui a suscité l'indignation. Daniel Obono représenté en esclave avec des chaînes à son cou. Dans la rubrique politique fiction de l'été, le journal Valeurs Actuelles transporte chaque semaine une personnalité dans une période historique. Ce jeudi, la députée de la France Insoumise se retrouve, elle, au 18e siècle, dans un village au sud du Tchad. Daniel Obono y est alors vendu comme esclave à une tribu africaine, puis à Tripoli où elle finit servante d'un ambassadeur arabe de la ville. Le récit choque l'opinion, notamment à cause des illustrations qui l'accompagnent, où l'on voit la femme politique enchaînée et peinte en esclave. Elle dénonce un article raciste. J'ai mal à ma République, j'ai mal à ma France. Cette image, c'est une insulte à mes ancêtres, c'est une insulte à ma famille, c'est une insulte à mon groupe parlementaire, mon mouvement, la France Insoumise, mais c'est aussi une insulte, je crois, à la République. C'est précisément ce contre quoi nous alertons, ce sur quoi nous nous mobilisons, ce sur quoi nous voulons qu'il y ait un vrai débat démocratique dans ce pays. Le racisme, la stigmatisation symbolique, visuelle, mais aussi physique que connaissent, que subissent des millions de concitoyens et concitoyennes. La députée de Paris a immédiatement reçu le soutien des membres de son parti. C'est un symptôme d'une extraordinaire violence qui est dorénavant ambiante. L'extrême droite est vraiment débondée et je déplore que la droite extrême vienne créer une ambiance qui est extrêmement malsaine. Nous sommes tous très heurtés et je voudrais remercier tous les élus, le président de l'Assemblée nationale et tous ceux qui ont manifesté de la solidarité dans cette circonstance parce que c'est vraiment inacceptable. Je voudrais dire tout mon soutien et mon affection à ma collègue Daniel qui fait face à une nouvelle opération de la part de Valeurs Actuelles qui vise juste à la salir et à la détruire. Et le racisme décomplexé dont fait une nouvelle fois Preuve Valeurs Actuelles parce que ce n'est pas la première fois. Un récit unanimement condamné, à droite également avec la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. C'est totalement abject et je ne comprends même pas qu'on ait pu faire ça. Mais aussi au sein du Rassemblement national par l'intermédiaire de Valorant de Saint-Just. Il y a évidemment l'être humain qui est Madame Obono et c'est blessant et humiliant pour elle et dans ces conditions, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a fait Valeurs Actuelles ou avec ce que font d'autres médias ou d'autres responsables politiques. L'hebdomadaire a présenté ses excuses à la députée expliquant ne pas vouloir la blesser mais se défend de tout procès de racisme. Il présente ce récit comme une correction historique au sujet de l'esclavage. Évidemment les images sont choquantes, ce qui est raconté est choquant parce que ça raconte une réalité qui est extrêmement choquante, qui est une réalité que personne ne veut voir ou en tout cas que beaucoup de gens ne veulent pas voir aujourd'hui, qui est celle des atrocités de l'esclavage du 18e siècle et qu'on a voulu mettre en scène aujourd'hui pour montrer, si vous voulez, esclavage commis par des Africains sur d'autres Africains et on a voulu mettre ça en scène pour casser le discours en réalité indigéniste qui est trop largement propagé aujourd'hui en France. Une affaire qui a interpellé jusqu'au sommet de l'Etat. Dans un tweet, Jean Castex prend position pour la députée. Je partage l'indignation de la députée Daniel Obono et l'assure du soutien de l'ensemble du gouvernement. Tout comme le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. On est libre d'écrire un roman nauséabond, dans les limites fixées par la loi. On est libre aussi de le détester. Moi, je le déteste et suis à vos côtés. Elle a également reçu un appel de soutien du président de la République. Daniel Obono a quant à elle déclaré réfléchir à une part. Sous-titrage Société Radio-Canada